Orcus focus, orcus focus, orcus focus présente. Les rosiers, on peut les planter quasiment toute l'année, mais en fonction des saisons, leur conditionnement est différent. Jean-Lin Lebrun, producteur et obtenteur installé dans le nord de la France, les propose en mode au printemps. Du fait maison, pour de très bonnes raisons. Au mois de mars, c'est la fin des plantations des rosiers en racines nues, mais comme le mars, ça réchauffe, on essaye de protéger les racines des rosiers par du terreau et un tissu, pour garder les racines à l'humidité et surtout parce qu'elles vont commencer à pousser. Tout l'hiver, ce rosier en racines nues passe son temps dans le sable. Et là, début avril, on prend chaque rosier et on le roule sur une sorte de rouleau creux, on le roule avec à peu près un litre de terreau. On le serre très fort. Dès que c'est bien condensé, on met une feuille de papier craft, toujours pour le rouler et le serrer, puis une toile de jute 100% dégradable. Alors le papier, en général, se dégrade au bout de 2-3 mois. Chez Mellarosa, tous les rosiers sont disponibles en mode au printemps. Les modernes, les anciens, les grimpants, les buissons et même maintenant les rosiers tiges. Un conditionnement qui facilite la plantation. Allez, il n'y a plus qu'à ! Il n'y a pas de pralinage nécessaire. Vous avez besoin de faire un trou dans le sol, un trou assez profond pour pouvoir planter le rosier jusque là. Le point de greffe aura du sol. Un trou assez profond, ameublir un petit peu, et on rebouche le trou. 100 mètres d'engrais, 100 mètres de compost. On remet la terre normale, on tasse avec la main, et puis ensuite 3 litres d'eau. Et la reprise est excellente. On peut la planter en plein mois de juillet, en pleine sécheresse. On coupe le rosier très court, on arrose une fois et ça reprend. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021